bonjour bonjour allez on arrive au 24e et dernier tuto de notre série calendrier de l'avant décoration de noël il arrive un moment donné il faut savoir s'arrêter et puis je vais vous avouer que ça représente comme un sacré travail et c'est un peu un parcours du combattant de vous faire tous ces tutos donc aujourd'hui exceptionnellement vous n'aurez pas le schéma qui va s'afficher à l'écran pourquoi parce que quand j'ai retransféré sur mon ordinateur il n'y a plus rien qu'à aller dans les traits donc je vous le présenterai en format papier je me présente rapidement moi c'est sandi fait son scrap vous me retrouvez sur youtube à sandi fait son scrap avec les 23 autres tutos sur noël des tutos sur des cartes également des tutos techniques je suis démonstratrice en pin up donc sur facebook vous retrouvez le lien vers ma boutique en ligne également le code hôtesse du mois qui vous permet d'obtenir un petit cadeau pour toute commande inférieure à 200 euros aujourd'hui j'ai pas fait comme les autres tutos puisqu'on est sur le dernier vous ne verrez pas le projet vous allez le découvrir au fur et à mesure on va faire limite un petit tuto à l'abeugle pour commencer hop allez je vous donne un petit indice je mets le petit schéma quand même à l'écran de façon à ce que vous puissiez malgré tout faire une petite capture d'écran tranquillement je me mets quelques instants puis de façon va travailler ensemble donc je disais moi quand je les remis sur mon écran puisque pour tout vous dire je suis passé de word à page sur apple tout s'est décalé donc j'ai pas eu le temps de le refaire donc je me suis que j'allais vous le présenter en format papier donc il va donc vous falloir un morceau de papier qui fait 14 par 21 14 par 21 et je vais essayer de ne pas faire de boulettes pour le dernier tuto ce qui n'est pas gagné donc 14 par 21 je suis en train de réfléchir quand même alors comment va-t-on pratiquer vous allez venir faire sur les 14 cm un pli à 6 cm un pli à 6 et un pli à 11 et on va marquer essentiellement le reste d'un côté vous allez venir me faire un pli à 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm et tout le reste on va venir les marquer à la main pour pas faire de boulettes allez on pousse tout ça on va prendre ça la règle un crayon de papier et c'est parti donc en fait vous avez un pli à 1 cm qui est sur votre gauche un pli à 6 et un pli à 11 d'accord donc là hop sur le pli que vous avez fait qui se trouve à 6 vous allez venir faire un petit repère à 6 cm vous faites un petit point sans bouger la règle vous en faites un à 11 puis un à 16 rien de bien compliqué tout en bas hop hop sur la partie basse vous allez venir faire un repère à 3,5 un repère à 8,5 un repère à 13 1,5 et 1 à 18,5 d'accord donc je les répète donc en haut hop on se place on en fait un à 6 1 à 11 1 à 16 tout en bas on va en faire un à 3,5 8,5 13,5 18,5 ces repères qu'on vient de faire là on va les reporter sur la ligne intermédiaire donc on va faire 3,5 donc on va faire 3,5 8,5 13,5 et 18,5 voilà et maintenant on va venir tracer les diagonales de façon à former des triangles entre chaque fois hop hop de la voilà on va venir reliaire en fait les points que l'on a fait en diagonale donc moi je fais ça avec l'outil touche à tout ça va très bien mais pense à avoir un support qui est un peu vaux en dessous et on va presque avoir fini notre petite boîte qui, hop, allez, je vous dévoile c'est une boîte triangulaire avec une base carrée d'accord ensuite là, de là à là on va marquer également 6 cm, c'est bien ça au 5 cm 5 cm et on viendra faire un pli allez j'allais le faire avec le massico mais non, je vais le refaire là et encore, je dis un pli, ça sera un trait de coupe allez maintenant on va venir également donc on a notre pli là se placer ici regardez, je me place ici hop, je fais un trait dans ce sens là pareil, dans l'autre sens je vous remontrerai le schéma hop, c'est juste des petites pattes qui vont me permettre de fermer ma boîte hop, là, c'est juste un petit repère je vais les couper correctement après regardez là, on vient de faire c'est parti ici et c'est parti ici d'accord donc en fait avec mes petits qui j'ai marqué mes petits triangles on va venir découper tout ce qui est en rouge alors hop hop vous allez voir une fois que le schéma va être hop là que ça va être coupé ça va vous parler un peu plus quand même hop là je m'applique j'essaie de ne pas faire de boulette c'est le dernier tuto il ne faut pas que je fasse une boulette sur le dernier j'en ai fait presque sur les 23 autres alors hop hop là pendant que j'y suis je vais reprendre mes ciseaux si je les retrouve ça va faire comme au précédent tuto ils étaient sous mes yeux mais je les ai perdus ben, non, ils sont là et je vais venir couper déjà ici les petites languettes voilà allez oh j'ai été généreuse je ne sais pas c'est très bien voilà hop maintenant je vais venir couper ce qui va être mes petites hop hop ce qui va fermer ma boîte hop et je vous montre le petit dessin une fois que tout est coupé avec le je vous montre le schéma avec ce que l'on a fait et vous allez me dire oui effectivement maintenant ça va mieux on comprend mieux alors hop voilà voilà hop voilà alors regardez à quoi commence à ressembler notre boîte je vous montre le schéma en même temps on va se redécaler regardez voilà d'accord on va venir marquer un petit pli à 1 cm ici en fait c'est le couvercle de notre boîte hop on va se mettre à 1 hop voilà et on va venir marquer tous les plis et vous allez avoir un aperçu de notre boîte déjà allez on marque ensemble tous les plis hop 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 là donc là j'ai travaillé j'ai travaillé en en j'ai un trou de mémoire en en lagon lointain hop 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 j'ai travaillé en lagon lointain lagon lointain et je vais travailler avec une autre collection que je vais vous montrer après allez on vient marquer tous les plis en diagonale hop hop normalement ils se marquent tout seuls si vous les avez bien fait hop là et il y en a mine de rien hop 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 et on va venir faire la petite déco petite déco que j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait avec saison d'élégance en collection de papiers donc saison d'élégance elle est au mini catalogue hop voilà regardez notre boîte qui commence à se préciser donc on va venir décorer le couvercle et un triangle sur deux en fait donc pour le couvercle hop on va pouvoir le coller il s'agit d'un morceau qui doit faire 4,5 sur 4,5 on sent bien ouais 4,5 sur 4,5 donc avec le papier saison d'élégance vous savez c'est la face où on a de l'or avec la couleur de papier et le derrière qui est beaucoup plus mat ça existe en bleu en beige en très beige et en rouge également en vert elle est très très sympa cette collection allez un petit coup de colle hop et en attendant je vais préparer mes petits triangles et je vais vous montrer une petite astuce pour faire vos triangles qui n'est valable que sur un papier où il n'y a pas de sens d'accord donc pour faire mes triangles moi je vais prendre un rectangle qui fait je crois il fait 12 cm je crois 12 cm de long et 4,5 de hauteur et dessus je vais tout simplement venir si je retrouve un crayon de papier hop il est là venir hop faire des marquages donc le premier c'est ma base de triangle donc là 4,5 le deuxième à 4,5 d'accord hop je vais venir ensuite marquer la moitié de mon premier triangle qui sera à 2,25 donc ça sera la pointe de mon triangle et là je refais une mesure à 4,5 et une autre à 4,5 et vous allez voir que ainsi je vais avoir mes 4 triangles de fait sur mon même morceau de papier alors je vais essayer de repérer mes traits hop je vous avouerai que sur le papier qui est l'agon lointain au pan-pain-pain celui-là il y a un petit peu de mal à les voir hop voilà hop là vous pouvez les couper également au cutter hop et là un premier triangle à chaque fois je viens tout simplement couper où j'ai fait mes petits repères hop 2 hop 3 et le petit quatrième qui va être là hop là vous avez vu pour faire votre triangle ça va super vite hop là attention à ne pas jeter les mauvais noirs sur le papier et j'ai donc les 4 triangles qui sont faits ça vous évite de les tracer un par un et ainsi de suite et vous allez gagner du temps mais je vous dis c'est valable uniquement si votre papier n'a pas de motif si votre papier a un motif en faisant cette technique-là vous allez vous retrouver avec des papiers qui vont avoir on va dire si c'est des fleurs elles vont avoir la tête à l'envers à vos fleurs hop voilà il me semble en plus que je vous avais préparé une petite boe pour vous montrer mais je crois que je l'ai égarée oh je viens de la retrouver regardez je vous montre la boîte à quoi elle correspond et j'avais oublié de faire la petite déco qu'elle est avec parce que j'ai encore détourné les petits objets donc là la boîte du jour elle ressemble à ceci sauf que je n'ai pas travaillé avec les mêmes couleurs de papier puisque là j'étais avec du pam-pam-pam avec les motifs froyaux usés le die c'est le même qu'on va utiliser c'est le die qui est dans Spotlight notre nature le petit mot il est dans onglet à souhait et le ruban c'est ruban meli-mélo de ficelle d'or et d'argent allez on colle nos petits triangles et j'allais oublier de vous faire la petite déco qu'elle est bien voilà j'ai m'en collé plein les doigts la cata la cata hop on va en mettre un ici ensuite un ici là et on va pouvoir venir assembler notre boîte avant de finir la petite déco qui va bien voilà nos papiers sont collés maintenant on va venir assembler notre boîte de façon classique hop je n'ai pas coupé ceux-là j'espère qu'ils ne vont pas nous embêter je vais les pisauter un petit peu parce que j'ai peur qu'ils nous cassent les pieds lors de l'assemblage c'est de là hop alors hop hop voilà allez on vient assembler sur le reste de notre boîte ça va s'assembler tout seul et se former tout seul hop là est-ce que je suis bien en face oui 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 voilà et donc on va venir tout simplement plier et coller le fond de notre boîte hop alors un petit peu de colle par là hop voilà un petit peu de colle par là et un petit peu de colle par là et on va laisser sécher tout ça le temps de faire notre déco hop est-ce que notre boîte s'est bien assemblée oui elle est dans le bon sens ça va hop on va biseoter un petit peu hop voilà voilà regardez notre boîte voilà à quoi elle ressemble pour faire la petite déco alors pour faire la petite déco donc je vous disais j'ai découpé avec le Dye Spotline en nature on va venir faire une petite étiquette super rapide avec le lagon lointain qui est là hop un petit morceau de papier blanc hop hop euh mais 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 ils sont là onglet à souhait ils sont là on va prendre joyeuses fêtes il est là voilà donc onglet à souhait il est très sympa vous avez plein de petits mots super sympa même si vous n'utilisez pas les onglets regardez-moi j'utilise les petits sentiments à part sur ce coup-ci hop hop là donc hop et je commence mes boulettes hop voilà notre joyeuse fête qui est tamponnée on va mettre ça de côté on va venir découper notre étiquette et après on va venir faire un petit peu de patience vous allez voir vous allez voir c'est un jeu de patience que je vais vous faire faire donc soyez pas pressés hop pour ceux qui veulent le faire ne soyez pas pressés faites pas ça en dernière minute hop je suis en train d'arranger mon étiquette voilà un dernier petit coup de ciseau hop réduire un petit peu comme ceci voilà mon étiquette est prête donc en fait j'ai pris ma découpe d'accord j'ai utilisé hop cette série là méli-mélo de ficelle donc or et argent et je suis venue et c'est là qu'on s'amuse passer dans chaque trou de hop là j'en ai déjà loupé chaque trou du daï hop allez je vous ai dit qu'il y a des choses que j'ai fait à l'avance pour gagner du temps la chose est sûre c'est que c'est pas ça que j'ai fait à l'avance pour gagner du temps ce que je voulais vous montrer hop alors ça rien d'exceptionnel à faire mais c'est juste que ça prend un petit peu de temps voilà parce que je vais essayer de garder le ruban dans le bon sens au moins sur le devant hop là directement couper un bout de ruban hop alors hop j'essaie de me dépêcher un petit peu pour que ça dure trop trop longtemps pour vous hop et c'est le dernier tuto autant qu'on en profite un petit peu bon je vous rassure je m'arrêterai pas là je vous ferai d'autres tutos après mais on sera plus sur cette thématique un petit calendrier de l'avant allez en même temps que je discute hop j'avance pas hop voilà 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 hop 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 voilà je vais être un peu court je vais être un peu court pour faire ce que je veux j'essaie de gagner un petit peu de ruban de l'autre côté mais c'est un peu comme les lacets de chaussures si dès le départ on s'y prend pas bien c'est un peu casse-pieds alors pourquoi je dis je vais être un peu court parce que je vais faire un petit nœud de l'autre côté bon je vais pas gagner des masses en ayant fait ce que j'ai fait ça sera toujours ça de pris hop voilà et donc on va venir faire un petit nœud pourquoi est-ce que ça va pas hop c'est celui-là on va laisser là hop et on va renfiler celui-là dedans voilà et donc on va venir faire un petit nœud et on aura détourné l'usage de notre daille et de notre ficelle hop là on va venir arranger notre nœud voilà voilà je vais venir coller dessus en 3D mon petit sentiment que j'ai fait tout à l'heure hop j'ai fait des bêtises avec mes pastilles hop donc je vais utiliser mes bêtises peut-être que j'ai un gros morceau qui s'est décollé sur mes pastilles 3D hop on va mettre notre petit sentiment par ici hop on va le mettre par là on va venir coller toujours en 3D notre petite étiquette voilà là notre boîte elle s'ouvre bien comme ça que je colle bien dans le bon sens quand même voilà si on veut orienter un petit peu notre petit ruban on va venir mettre un petit coup d'œuf pour bien orienter un petit ruban hop hop là hop un petit coup d'œuf parce que mon ruban je voudrais bien qu'il aille un peu plus vers le bas hop là voilà 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 2-3 petits trucs qui brillent pour finir notre boîte et on aura fini notre dernier projet hop on va mettre est-ce qu'on va mettre ça oui on va mettre ça j'ai ça sous la main hop voilà on reste dans les petites choses qui brillent allez on va mettre une par ici hop une par là allez hop hop une petite sur l'étiquette hop là voilà voilà donc là j'ai pris les gemmes irisées métallisées voilà regardez nos deux boîtes hop j'essaie de vous les rapprocher encore un petit peu voilà hop je les échange hop j'espère qu'elles vous plaisent donc on est sur des petites boîtes triangles et triangles diamants d'accord pour les fêtes pareil pour mettre sur vos tables mais écoutez j'espère que cette série de tutos vous aura plu moi personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir même si je vais vous avouer comme je vous le dis c'est beaucoup de travail et puis c'est un proxogène à chaque fois dire oh là là qu'est-ce que je vais faire comme bêtises donc surtout n'hésitez pas à les liker n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne youtube et à laisser vos commentaires voilà allez à bientôt pour d'autres tutos à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501